coucou les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec la my little box du mois de janvier aujourd'hui vous auriez dû avoir un hall mais c'est pas grave je vous le mettrai dimanche ça sera un hall non solde donc c'est parti voyons ce que la my little box nous présente nous offre ce mois ci donc ce sera la my little wish box elle est hyper sympa avec des tons assez pâle pastel je trouve pas par contre qu'elle me fait penser à l'hiver mais plutôt un petit peu au printemps avec ces couleurs là et ce côté là il ya les mêmes couleurs et de ce côté ci en fait ce sont les vœux 2016 que my little box nous disent donc c'est plutôt joli en tout cas j'aime beaucoup la boîte dans le carton il y avait cet autocollant là c'était happy new dream happy new year donc alors happy new year bonne année et joyeux nouveau rêve un truc comme ça allez voir sur google ça sera beaucoup mieux et à l'intérieur ça se présente comme ceci donc je sais pas si vous allez avoir donc comme d'habitude il ya le petit nœud que moi je garde plus ce que j'en ai des tonnes ensuite on a une petite carte s'écrit tous les rêves peuvent devenir réalité il faut juste avoir le courage de les poursuivre walt disney donc comme ceci elle est très jolie la carte peut-être que celle ci je pourrais peut-être la garder pour mettre dans un cadre je verrai bien et ce mois ci c'est pas le my little world mais c'est oui donc comme ceci avec une petite dame dessus donc je sais pas trop qui c'est il n'est pas du tout fait comme d'habitude en tout cas donc voilà c'est un peu perturbant je trouve parce que moi j'aimais beaucoup le my little world j'essaie de vous trouver qui c'est cette petite dame elizabeth je crois mais je ne sais pas qui c'est à lire mais je suis un peu déçue parce que je préférais largement le my little world avec les tutos que ce soit make up coiffure nail art ou quoi celui-ci m'intéresse pas vraiment ensuite on va commencer avec les goodies puisque j'attrape le premier c'est un agenda c'est écrit d'hier i like you love me donc c'est un agenda il est plutôt sympa il ya une petite ficelle comme ceci pour le fermer il est fin je trouve il a des très jolies couleurs puisqu'il est mint et les écritures sont dorés et ça j'aime beaucoup il ya une page pour enfin une page doux pour une semaine il ya des petites écritures il ya des petites des petites illustrations si à chaque début de moi il est plutôt sympa sincèrement moi j'aime beaucoup et je suis ravi je pense que celui ci c'est celui qui ira dans mon sac à main ensuite on a eu dans ma box j'ai eu pour tester les six des titox c'est un pack échantillon c'est de la marque skinny mint donc pourquoi pas à tester il ya neuf sachets donc c'est plutôt pas mal je sais pas si j'ai les prix de tout ça je prends des petites alors la routine skinny mint coûte 39 euros 90 pour 28 jours et là on a six jours surprise profiter de 20% de réduction sur tous les produits skinny mint avec le code smlb 20 jusqu'au 28 février 2016 je vous le mettrai ici le code de réduction ainsi que dans la barre d'infos bon pourquoi pas tester sincèrement je dis oui je sais pas trop ça quoi comme goût c'est un thé détox donc on verra bien par contre on n'a pas le prix d'habitude ils nous mettent le prix vous savez des goodies mais là on n'a pas peut-être que c'est écrit dans le my little mais c'est pas vraiment le my little donc je ne sais pas je sais pas du tout j'irai voir sur le sur le my little corner pour vous dire le prix et si je trouve le prix je vous le mettrai à côté de moi et en dernier goodies on a eu ceci dans une petite pochette style calque d'accord donc ce sont cinq bracelets comme ceci donc enfin bracelet il n'y a pas de lien c'est du tissu les quatre premiers et dernier c'est un vrai bracelet donc le premier c'est pour celles qui sont trop loin le second pour les grandes rêveuses ensuite pour celles qui comptent il sait la grande voile et pour les éternelles impatience impatiente et le dernier just for you donc en fait c'est des petites cartes détachable que vous pouvez offrir à vos amis sincèrement moi je vais les garder pour cet été parce que je les trouve plutôt jolie jolie oui oui jolie donc j'aime beaucoup par contre c'est pareil on n'a pas du tout le prix donc je regarderai sur le my little corner parce que en fait sur le my little corner vous pouvez retrouver tous les produits my little box ainsi ainsi que les petits des petits goodies donc je suis contente sauf que j'aurais préféré avoir cinq vrais bracelets mais pour cet été pourquoi pas et ensuite dans le petit pochon qui se présente comme d'habitude avec des petites étoiles griffonnées alors tu 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 j'ai eu le gommage pour le corps you games paris donc j'avais déjà entendu parler de cette cette marque et moi j'ai eu à la verveine du du games on va bien voir l'odeur alors je peux déjà vous présenter comment c'est c'est comme ceci j'ai un problème ça sent l'amande et j'aime pas l'amande c'est des grains très très fins c'est pour le corps pour le visage pour le corps c'est très très fins c'est pas abrasif et j'aime pas j'aime pas du tout l'odeur je prends un petit mouchoir pour enlever ça non ça sent trop l'amande l'amande ou la pista je sais pas ça sent pas du tout la verveine comme de chez l'occitane j'aime pas du tout du tout donc je verrai bien soit je vais peut-être le donner à ma maman pour qu'elle le teste je verrai bien en tout cas ça vaut forcément il y avait au bois de rose je pense que ça m'aurait plus plus bref les 250 millilitres valait 24 euros 90 et nous nous avons eu 70 millilitres donc je ferai le calcul et je vous mettrai le prix que l'on a eu mais déjà pour le corps je trouve pas assez abrasif et l'odeur j'aime pas du tout mauvais point ensuite la maillette la marque my little beauty j'ai l'embellisseur teint de pêche j'ai déjà eu ce produit j'aime bien ce produit mais je l'ai déjà je l'ai toujours pas fini donc je suis je suis déçu disons ce que et on n'a pas le prix de ce produit comme ça c'est fait j'ai pas le prix de ce produit pareil j'irai voir sur my little corner donc j'aime pas du tout je vais pas l'ouvrir je vous le ferai gagner lors d'un concours puisque moi je l'ai déjà et je n'ai pas terminé ça sert à rien d'avoir 50 tubes sachant que j'ai énormément de produits teint et le dernier produit c'est un produit labello c'est un baume gourmand qui se présente sous forme de de petits pots comme ça moi sincèrement en forme de peau comme ça j'ai un peu de mal à part mon nuxe que j'utilise la nuit mais celui là j'aime pas vraiment on a une full size qui coûte 2 euros 90 donc bah voilà celui ci à la vanille macadamia je pense qu'il est très très hydratant c'est super mais j'en ai trop de baume à lèvres et en peau comme ça j'évite d'en acheter je trouve pas du tout ça hygiénique donc donc pareil je pense que je vous ferai gagner lors d'un concours qui arrivera très très prochainement à partir de la semaine prochaine vous aurez des concours donc voilà donc alors que vous dire sur cette box j'aime pas j'aime je crois que c'est la première fois que my little box me déçoit les goodies sont sympas le télé bracelet l'agenda est très sympa les produits j'aime pas du tout le catalogue je sais pas pourquoi ils l'ont changé parce que celui d'avant était très très bien il n'y avait pas changé je trouve donc voilà donc j'étais pressé de recevoir la base du mois de janvier comme tous les mois vous allez me dire mais j'étais pressé de la recevoir c'était le mois de anniversaire mais eh ben il ya rien de folichon folichon donc je crois que c'est la première fois depuis que je suis abonnée à my little box que je suis déçu je suis réellement déçu donc voilà j'espère qu'ils vont se rattraper au mois de février donc croisons les doigts donc voilà dites moi vous si vous l'avez reçu ce que vous avez reçu en commentaire si cette box vous aurait plu et donc voilà je vous envoie plein plein de bisous et je vous dis à très très vite les filles bisous ça vous aidez tout de suite c'est parce qu'il est dur donc Sous-titrage ST' 501